Le 27 avril prochain, M6 diffusera en direct du Zénith de Nantes le spectacle Les Bodins Grandeur Nature. Ce lundi, Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet, qui composent ce célèbre duo, étaient invités par Anne-Elisabeth Lemoyne sur le plateau de C'est à vous pour en parler. Créé il y a 18 ans déjà, une tournée pour fêter les 10 ans qui devaient durer une année, et qui ont fait dur depuis 7 ans, plus de 500 représentations, des Zénith qui affichent complet, 2 millions de téléspectateurs déjà. A déclaré l'animatrice afin d'introduire les deux humoristes, qui sont apparus dans la foulée sur le plateau de l'émission. Un sujet a alors rapidement été évoqué, à savoir la complexité physique de Maria, la mamie incarnée par Vincent Dubois. 1h30 de maquillage, mais pas que. Parce qu'on l'a vu quand vous êtes arrivés, vous êtes grands, vous mesurez un M85 et vous rapetissez tous les soirs de 30 cm, lui a ainsi demandé la maman d'Arthur et Vasco. Voilà. Si est-il pas le plus simple, mais bon. Cela m'oblige à avoir une hygiène de vie et comme j'étais un adepte des troisièmes mi-temps, finalement si est-il bien, a répondu Vincent Dubois, avec humour. Je suis ému, vous êtes obligé de vous courber littéralement, d'avoir les gens embarqués ? Insistez l'animatrice, afin d'appuyer sur l'effort physique que cela demande d'incarner ce rôle. L'humoriste doit notamment s'étirer après chaque spectacle, et être accompagné d'un préparateur physique. « Il, le préparateur, note de la rédaction, s'occupe bien de moi, a-t-il assuré à Babette ? » Autre particulier de Maria, outre sa pustule sur le nez, c'est Varis, visible sous la peau de ses jambes. Quelques instants plus tard, Vincent Dubois est revenu sur l'origine de son personnage, qui lui a été inspiré par une grand-mère qui l'avait secourue lorsqu'il était ambulancier. Je suis émue, elle est partie depuis. Je suis sûre qu'elle veille sur nous, a-t-il commenté avec émotion après avoir visionné une extrait vidéo de cette dame qui est apparue sur les écrans du talk show. A noter qu'à au moment d'accueillir les deux humoristes, quelques minutes plus tôt, Anne-Elisabeth Lemoyne les avait comparés au Daft Punk, un duo jouissant d'une belle notoriété tout en étant protégé par leur anonymat, jusqu'à peu. Si est-il très pratique, on a tous les avantages des stars sans les emmerdements, avait alors reconnu Vincent Dubois. Voilà de quoi rendre jaloux plus d'une star. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501